Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Comment tu vas ? Et toi ? Attends, est-ce que… J'ai pris carrément le truc de pro… Tu sais, j'ai le truc rond là. Ah, la « laughing likes ». Ouais. J'ai piqué ça à la fille d'une copine. Elle fait des TikTok avec. Eh bien, écoute, je fais des « lag ». Eh bien, c'est très bien. T'es équipée comme tout. Bon, ça bug un petit peu, mais bon. Ça bug ? Attends, attends, je vais essayer de m'approcher de la tête un peu. Vas-y. Parce que je ne suis pas chez moi, je sais que ça bug. Là, c'est à l'heure d'aller. Là, c'est bon ? C'est bon. Ah oui, ça te donne le teint très pimpant. Je suis pimpant, si tu veux. Eh oui, là, ça y est, t'as laissé pousser la barbe. C'est pour un tournage, c'est-tu pas ? Eh oui, je l'ai laissé pousser. Je l'ai laissé pousser. J'ai pris 15 ans, mais bon, écoute. Non, 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 écoute. Non, c'est pour changer de personnage. Pour qu'on évite de voir Boer en gendarme. Ouais, c'est ça. Il est policier. Il faut arrêter de le voir en boulanger, en facteur. C'est ça. Bon, mon petit Steph, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de faire ce petit live. C'est trop cool. On va parler de la fin de plus belle, de cette aventure qui aura duré. Ah, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Non, tu déconnes. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Non, c'est pas vrai. Ils ont osé le faire avec tous les gens qui regardent cette série. Ils ont osé d'arrêter cette série. Malheureusement. Bon, ce qui nous rassure, c'est qu'ils mettent une émission juste après qui cartonne sur la cuisine. Elle cartonne. C'est vrai qu'hier soir, ça a fait un tonneau. Ils ont fait un carton. Mais ils ont bien fait de changer. Ils ont bien fait. Ils ont le nez. Mais ça, c'est ça, les cuistots. Bah, ouais, ouais. On passe. On passe. Bon, de cette manière, on se retrouvera dans plein d'autres choses. On va en parler. Mais oui, c'est comme ça. Tu sais, ça fait partie de notre métier. Moi, je dis souvent, notre métier, c'est de trouver du travail. Une fois qu'on y est, une fois qu'on a trouvé un tournage, on s'amuse. On est là pour jouer. Et on a cette grande chance, nous, les acteurs, de jouer tout le temps. Et là, pendant 16 ans, j'ai eu cette chance-là de jouer. Donc, c'est un grand plaisir. Et c'est bien aussi de terminer l'histoire tous ensemble. Tu vois, tous ensemble. Bah, voilà, ça s'est terminé. On a commencé. Alors, moi, je n'ai pas commencé avec tout le monde au tout début. Mais pas très loin, deux ans après. Ils avaient essuyé les plates. Déjà, je suis arrivé au bon moment. Oui, c'est ça. Quand ça commence à marcher. Et franchement, écoute, ça a été une super aventure humaine. Ça a été une super aventure professionnelle. Merci. En fait, on m'apporte mon café. Ah, mais toi, mais tu es... Ah, mais moi, je suis... Oh, monsieur, tu es roi. Ah, ça y est, je suis passé à une autre dimension. C'est ça. Tu as upgradé direct. Installe. Exactement. Excuse-moi, mais je ne parle pas allemand, moi. Donc, il va falloir que tu te calmes avec tes mandats. Ok, ok. Donc, tu as passé vraiment des années et des années dans Plus Belle. Est-ce que tu es content déjà de l'évolution de Boer ? Parce que tu es arrivé. C'était un foot raciste. C'est difficile de ne pas être content. Je pense que c'est difficile de ne pas être content. Le personnage qui a été le plus gâté, qui a eu le plus d'évolution, je pense que c'est Boer. Parce qu'il venait de tellement bas aussi. Tu sais, c'était tellement simple de le grandir et de le faire évoluer, de le faire aimer. Et écoute, je pense que les auteurs sont très, très bien tirés. Avec ma petite participation. Et écoute, on s'est bien amusés pendant 16 ans. Écoute, c'était super. Franchement, je remercie les auteurs. Je remercie France 3. Parce qu'ils nous ont diffusés quand même pendant 18 ans. Même si là, on fait des petites blagues comme ça. C'est comme ça. Écoute, il faut bien que ça s'arrête. C'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis voilà, ça a quand même été un tremplin pour beaucoup. Parce que voilà, vous êtes extrêmement talentueux quand même dans Plus Belle. C'est une sorte de famille. Je pense que c'est ça aussi qui va tous vous manquer un petit peu. C'est ce qui nous manque bien sûr, forcément. C'est ce qui va nous manquer avant. Le stress. Le stress. On était heureux d'être là. On était bienveillants les uns envers les autres. C'était du plaisir. On n'a pris que du plaisir. Voilà. Et ça sera le mot, en fait. Le mot de Poubelle, c'est plaisir. Il y a beaucoup de gens en commentaire qui disaient que vous étiez leur famille aussi. Forcément, à un moment donné, tu sais, c'est ce que je dis souvent. C'est que moi, je suis invité très souvent les week-ends à des mariages ou à des baptêmes de gens que je ne connais pas. Parce que les gens, ils ont l'impression que je fais partie de leur famille. Je dis, mais je ne connais pas ta fille. Elle me fait, mais ce n'est pas grave. Viens, on te voit tous les soirs. On fait partie. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai été invité, viens boire, viens un dimanche après-midi à manger, à des baptêmes, à des mariages. Non, mais ce n'est pas des blagues. Franchement, je ne suis pas le seul. Je pense que plein de gens de Poubelle, plein de comédiennes de Poubelle, parce qu'on est chez eux tous les soirs. Ils ont l'impression qu'on fait partie de leur famille. Et ce qui est vrai, nous, on ne les entend pas, mais ils discutent de nous. Ils parlent de nous. Ils sont toujours bienveillants, vu les commentaires qu'on a tout le temps. Non, non, écoute, ça a été, je ne peux dire que du bien sur Poubelle. Je peux dire que cette époque-là, pendant 16 ans, ça a été béni, béni les dieux. On s'est éclatés, on s'est amusés. Il y a eu plein d'amour. Alors, bien sûr, comme dans toutes les familles, on peut s'engueuler, on peut se fâcher. C'est normal, comme partout. Moi, je m'engueule très bien avec mon frère et c'est pour ça. Et ça n'empêche pas que je l'aime plus que tout. Oui, parce que là, tu me lances une perche. Mais voilà, ton frère jumeau travaillait à Poubelle aussi. Oui, exactement. Il était directeur artistique. En fait, il dirigeait les acteurs. Enfin, il était coach artistique. C'est un terme, mais je ne sais plus. Ce n'est pas coach, c'est autre chose que coach. Il était le référent des coachs, je crois. En fait, il donnait la direction du jeu à prendre parce que c'était le référent. Oui, ça va, ce n'était pas trop dur parce que là, tu travailles vraiment famille, famille pour le coup. Écoute, moi, j'ai l'habitude de travailler avec mon frère. Mon frère, à chaque fois que j'ai travaillé avec lui, on a fait plein de belles choses. On a fait une pièce qui s'appelait Le Carton de Clément Michel, qu'il a mis en scène, que j'ai joué. On a joué 637 fois, je crois. J'ai joué 637 fois. C'est une pièce qui a cartonné. On l'a commencé au Lucernet. On a fini au Variété. Et c'était une super pièce. C'est lui qui l'avait mis en scène. Et après, il m'a mis en scène dans mon seul enceinte qui s'appelait D'habitude, je ne me marie pas. Voilà. Et qui a marché. Et bon, je n'ai pas pu continuer parce que je faisais Plus Belle. Mais c'est bizarre parce que du jour au lendemain, en fait, où j'ai commencé Plus Belle, les salles se sont remplies à une allure incroyable. Donc, peut-être que je reprendrai. Peut-être que ça. Mais au moins, c'est plus d'actualité. Mais on ne sait jamais. C'est vrai que Plus Belle, ça vous offrait une très belle audience et une bonne communauté. C'est vrai que tu es vraiment, vraiment suivi. Et voilà, les gens vont continuer à te suivre aussi après Plus Belle. J'espère, j'espère. Alors après, il me manque un peu de tablettes de chocolat pour être suivi un peu plus que les autres. Mais non, tu n'as pas besoin de ça. Une grosse. Oui, mais tu t'aperçois quand même que c'est aussi une question de génération, ces réseaux sociaux. Moi, je m'amuse en fait. C'est vraiment que pour m'amuser. Je ne fais rien de sérieux dessus. Et ça ne m'intéresse pas d'être sérieux sur ce genre de choses. Voilà, on n'est pas là. C'est ce que je dis souvent, on ne sauve pas de vie, nous. On est juste là pour amuser les gens, donner du bonheur et de l'humour. Moi, j'essaie d'être drôle le plus possible, tout ce que je peux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais j'essaie. Si, si. Et quand même, on s'est vu plusieurs fois. Tu es venu plusieurs fois sur la chaîne. À chaque fois, c'est des très bons moments qu'on passe. Franchement. Oui, parce que de toute façon, ma vie est comme ça. Je ne conçois ma vie que comme ça. Tu vois, maintenant, et puis plus je vieillis, et plus je m'entoure de gens qui sont comme moi, qui s'amusent à ça. Ça, c'est la sagesse qui parle. Non, j'ai l'impression que je suis encore moins sage qu'avant. C'est ça. Ah. C'est ça qui est. Oui, je suis encore moins sage qu'avant. Mais je m'amuse plus qu'avant. Oui. Et c'est trop bien. Et ça va continuer, mon Stéphane. Bien sûr, bien sûr. Alors, concernant Plus Belle, voilà, tu as tourné 16 ans dans cette série. Tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intrigues. Quelle est la meilleure scène, ou en tout cas, l'une des meilleures scènes que tu as kiffé tourner ? Ça, c'est très difficile. Ben ouais. On me la pose très souvent, cette question. Mais ce que je dis souvent, c'est que moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je suis un des personnages qui a été le plus gâté. Donc, j'ai eu tellement de choses à jouer pour moi. J'ai une palette de jeux incroyable, du moins, de ce qu'on m'a proposé. Je me suis servi de tout ce que j'avais en moi pour le servir au mieux. Et j'ai eu des choses incroyables à jouer. Bon, comme je dis souvent, j'ai accouché d'une pizza. Ça, je ne suis pas prêt d'accoucher d'une pizza. Alors, je ne te dis pas que ça a été ma meilleure scène. Mais par exemple, tu vois, une des dernières scènes dont je me souviens très bien, et ça sera pour rendre hommage à Fabienne, c'est cette dernière scène qu'on a jouée ensemble, tous les deux au commissariat. C'était notre dernière scène, ensemble. Oui, voilà. Et là, cette scène était… Et encore, ils n'ont pas monté la meilleure, du moins la meilleure. Après, c'est une question… Tu sais, le problème, c'est qu'on peut être très bien, mais on ne peut pas être bien sur toutes les prises. On n'est pas forcément bien sur toutes les prises, du moins au même niveau sur toutes les prises. Donc après, ils tiennent compte aussi du cadrage, de la technique et tout. Donc, il n'y a pas que le jeu qui rentre en condition à ce moment-là. Et donc, de temps en temps, ils prennent la scène. Alors moi, je sais qu'on a eu des scènes encore avec le curseur un peu plus élevé dans l'émotion. Et je pense que le meilleur moment, ça a été à la répétition. On s'est mis tous les deux à s'écrouler, en fait. La répétition, ça a été fantastique. Mais là, cette scène a été magique. Ça a été magique. Tous les deux, il s'est passé quelque chose de magique. Parce qu'en fait, on clôturait une vie professionnelle ensemble depuis 16 ans. Du moins, allez, 14 ans ensemble. Et ça a été, bon, c'était magique, quoi. C'était magique. Ce moment était magique. Mais c'est vrai que oui, c'était très beau. D'ailleurs, tous les gens pleuraient derrière. Derrière les combos, tout le monde pleurait. C'était quand même très beau. C'était très, très beau. En plus, voilà, il faut l'expliquer un petit peu. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans des tournages, il faut refaire la scène plusieurs fois dans des angles différents, etc. Donc, ce que tu disais, oui, ils ne peuvent pas des fois garder la meilleure scène au niveau du jeu. Oui, on a des angles différents. On a des cadrages différents. Mais il y a aussi, on peut avoir le même cadrage, sauf que la technique n'est pas forcément bonne à ce moment-là. La lumière n'est pas bonne. Le son n'est pas bon, forcément. Tu sais, il y a plein de choses à prendre en compte. Le son, pour que ça soit parfait, il faut que le comédien, le son, la caméra, soit au top, en même temps. Ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Mais on privilégie quand même souvent la technique parce que ce qui est un peu normal, c'est ce que vous voyez à la télé. Donc, après le jeu, il y a une base. On ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Ce n'est pas nul. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu dur même pour nous. De temps en temps, on était un peu stressé, un peu énervé parce qu'on passait des moments et on se disait, non, il faut la refaire. Je dis, mais putain, celle-là a été bonne. C'est dingue d'être obligé de la refaire et on n'est pas sûr de la retrouver. Ça joue sur l'émotion. Forcément, on ne peut pas être… Tu vois, c'est compliqué. Tu ne sais pas pourquoi il se passe ça à ce moment-là. Et retrouver ça à ce moment-là, c'est un peu notre métier en même temps d'essayer ça. Mais on n'y arrive pas forcément. Quelle a été la scène la plus dure à tourner ? Psychologiquement, émotionnellement ? Pour moi, c'est l'économie. Pour moi, émotionnellement, tout ça, pour moi, c'est… Ah oui ? Non, mais non. Parce que je te dis, on est là pour jouer. Je ne me fais jamais mal, moi. Je ne me fais pas de mal, jamais. Moi, je suis là pour me rendre heureux, pour essayer d'être heureux. C'est ce qui est quand même compliqué. On me le voit. Le matin, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être heureux. Parce qu'être malheureux, c'est facile. Tu allumes la télé, tu peux être malheureux en 10 secondes et demie, avec tout ce qui se passe sur les infos. Tu vas avoir ton voisin, tout le monde va t'expliquer. Tu as toujours quelqu'un qui ne va pas bien. Attends. C'est quoi ? C'est la plaque. C'est ça ? Oui, c'est moi qui ai fait la plaque. Ah, d'accord. Ça n'est rien, c'est la plaque. Ça va. Ça sonne. Ça va exploser dans deux secondes. Bon, en parlant avec… Qu'est-ce que je disais ? Oui, oui, voilà. Et donc, moi, j'essaye d'être… Et donc, moi, je suis là pour m'amuser. Et comme je dis, je ne suis pas là pour sauver des vies. Donc, j'essaye d'être le plus simple possible, de m'amuser le plus… Le faire très sérieusement. Je dis, moi, pas sérieusement. Non, oui, sérieusement. Oui, oui, je fais mon métier sérieusement, mais en m'amusant. Mais en fait, tu peux retrouver une reconversion. Tu peux être vachement philosophe dans la psychanalyse. Pas du tout. En la, vraiment pas. J'en suis incapable. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Franchement, je suis incapable. J'essaye d'être le plus simple possible. Pas simple. Sans, ça n'irait pas trop avec toi. Non, ça n'irait pas trop pour ça. Et on ne va pas rentrer dans les détails. Mais d'être le plus simple possible. Du moins, c'est ma vie. Ma vie est simple. Tu sais, moi, quand je travaille, quand je ne suis pas devant une caméra ou au théâtre, je construis des maisons. Donc, tu vois, je travaille de mes mains. Oui, c'est vrai que tu brisoles beaucoup. Oui, énormément. C'est mon truc. C'est mon truc. J'aime construire. J'aime bâtir. En fait, c'est ce qui me manque dans mon métier, c'est de bâtir. Parce que nous, c'est assez fictif. Tu vois, les choses, elles ne restent pas. Mais moi, j'aime bâtir. J'aime construire, rentrer chez moi et dire « Ah, tiens, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah, sympa. » Non, mais c'est… Eh, bien, bien, bien. De toute façon, tu ne t'ennuies pas, toi. Ah non, je n'ai pas. Non, je ne m'ennuie jamais. Jamais. La force de Plus Belle, ça a été surtout de transmettre des sujets de société, de pouvoir faire évoluer les mentalités, tout ça. Toi, parmi toutes les intrigues qu'il y a pu avoir depuis que tu es là, donc depuis 2007, dans Plus Belle, laquelle tu as le plus émue ? Laquelle tu as le plus touchée ? Laquelle tu as fait peut-être le plus réfléchir ? Tous personnages confondus. Pas que Boer. Ce qu'a joué… Parce que c'est mon pote aussi, donc je vais en parler. Ce qu'a joué Jérôme sur le viol de l'homme, tu vois, ça a été très difficile, donc c'était assez compliqué à jouer déjà pour lui. Non, forcément, ça te fait réfléchir, ça te fait évoluer. Ce que j'ai joué aussi avec… Oh merde, je ne me souviens plus de son prénom, putain, je m'en veux. Dis-moi. Je m'en veux, il était super. Celui qui se travestissait, qui travaille, tu ne sais plus comment il s'appelait. Ah oui, 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 où tu t'es travesti en femme et tout ça, oui. Voilà, lui était formidable. Lui était un comédien formidable. Déjà, on avait fait une émission ensemble, il était formidable. C'est un mec qui était formidable. Ça aussi, c'était vachement intéressant. Et c'est compliqué de sortir, tu vois, à un moment de plus belle. Ce n'est pas possible. Parce que moi, dans toutes les scènes, même s'il y avait des scènes qui étaient plus ou moins intéressantes, j'arrivais à trouver quelque chose pour m'amuser, tu vois, pour vraiment m'amuser et prendre du plaisir. Voilà. Donc, je me suis toujours… Moi, on m'a dit, mais tu ne t'ennuies pas, tu n'as pas la mesure de faire toujours la même chose. Je ne fais jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Je m'amuse tout le temps. Mais ça, c'est trop bien. Mais tu restes un enfant, du coup, c'est trop bien de s'amuser, de ne pas prendre les choses au sérieux et vraiment de kiffer le moment présent, quoi. Oui, oui, alors je ne prends pas… Mais bien sûr, il faut. Il faut, mais je crois que tout le monde, qu'on doit d'être les comédiens un peu maudits, tu vois, noirs, sombres. Et ça, c'est pour se donner un style, un genre, ils ont l'impression d'être… Mais bon, après, c'est très personnel. Franchement, je ne peux pas critiquer. Je me banque un peu, parce que je suis tellement loin de tout ça, moi. Mais après, c'est personnel. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de se reculer. Moi, qui ont besoin de répéter 150 fois. Moi, je suis plutôt un instinctif. Je suis plutôt un animal, quoi. Tu vois, je fais ça sur maman. Je ne suis pas… Alors, maintenant, j'essaie de travailler différemment. Là, tu vois, je m'en vais à Foromeux, tourner Meurtre à Foromeux. Et je travaille différemment. Je travaille en amont. Donc, je travaille différemment pour voir un peu, tu vois, ce que ça donne. On verra. Je serai très mauvais. On verra ça sur les écrans 2023, du coup, j'espère. Il y a des chances. Est-ce que tu as un point commun ? Quel est le point commun le plus fort avec Boer ? Forcément, tu as mis du Stéphane dans Boer. Et Boer… Forcément, forcément, forcément. Forcément, le côté râleur, peut-être, de temps en temps. Je peux râler, mais pour m'amuser. Mais jamais sérieux. Hein ? Le côté un peu bougon, un peu… Oui, c'est ça. Un peu bougon, un peu rustre, peut-être. Tu vois, mais je m'en amuse, quoi. Tu vois, je m'amuse à ça, souvent. Donc, c'est… Parce que ça m'amuse de faire ça. Et la mauvaise foi, aussi. J'adore la mauvaise foi. Et la championne du monde, c'est ma mère. C'est maman. Maman est championne du monde de la mauvaise foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi de mauvaise foi. Mais incroyable. Mais tu crois pas. On sait qui tu tiens, du coup. Ah, mais grave. Tu ne sais pas à quel point elle est de mauvaise foi. C'est juste… Oh, on embrasse ta maman aussi. Elle regarde. Oui. Elle ne regarde pas, mais on l'embrasse quand même. Elle s'est passée à la télé. Mince. Elle regardera en replay. Tu lui feras voir. Reste pas contente. Je pense qu'elle était contente de te voir tous les soirs, quand même, à la télé. Alors, je vais te dire. Maman, ce n'est pas du genre à regarder Plus Belle, la vie. Ah ouais, d'accord. Non, elle ne regardait pas forcément Plus Belle. Quand elle tombait dessus, elle s'arrêtait, mais pas forcément. Pas parce qu'elle n'aimait pas, parce qu'elle n'est pas forcément, tu vois, à la télé, où regarder… Ok. Tu sais, elle n'est pas… On ne peut pas dire qu'elle soit fan de ses… Elle adore. Elle est fan de ses enfants, ses enfants, ses effrées. Mais pas fan forcément de, tu vois… Oui. Voilà, c'est bien. Et puis, elle peut me casser. Si elle n'a rien fait, moi, tu n'étais pas super. Mais c'est bien, ça te permet de rester les pieds sur terre, même si tu as… Ah, mais ça… Moi, je suis très bien entouré pour ça. Oui. Je suis très bien entouré pour ça, oui. Et puis, je fais mon autocritique assez souvent, quand même. Je sais très bien ce que je fais, comment je suis, quand je vois. J'ai les yeux bien ouverts. Oui, oui. Non, mais ça, c'est vrai qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Ça fait maintenant, je crois, 5 ans qu'on se connaît. C'est vrai que tu as vachement les pieds sur terre et tu te remets en question très souvent. Non, mais forcément, tu es obligé de le faire. Pour avancer, tu es obligé de le faire. Pour évoluer, avancer, être meilleur, il faut se remettre en question tout le temps. Tout le temps. Bien sûr. Obligé. Bien sûr. Sinon, tu es le dernier des cons. Mais il y en a. Il y a des cons comme ça qui se remettent jamais en question. J'en connais plein. Tu veux des noms ? Oui. Non. On ne va pas faire les problèmes tout de suite. Ah, tu as Théo Curin qui est dans le live. Coucou Théo qui dit « Waouh, ce VG. » Mais quel tocard, celui-là. Mais qu'il arrête de nager, il s'est pris pour un poisson. Non, il faut qu'il arrête. C'est un champion, ce mec. Il est incroyable. Il est incroyable. J'adore ce mec. Je n'arrête pas de le chandrer sur les réseaux parce que je l'adore. J'adore ce mec. C'est un mec incroyable. Incroyable. Mais voilà. Tu vois ? Quand je te dis « Voilà, ça, c'est un mec. » Il faut prendre l'exemple sur un mec comme ça. Tu vois ? Oui. Je n'irai pas plus loin, mais tout le monde aura compris. C'est quand même quelqu'un de hors-mère. Franchement, c'est un mec simple, sympa, souriant. Il adore la vie. Il bouffe la vie à plein dedans. Il fait des choses incroyables. Je n'ai pas mes lunettes, on ne voit pas s'y écrire. Ah, ben voilà. Voilà. T'inquiète, il n'y a que des trucs positifs. D'accord. Alors, alors, alors. Théo qui met des petits cœurs qui… Des petits cœurs. Des petits bonhommes qui rigolent. Parce qu'il comprend. Parce qu'il sait très bien ce que je pense en même temps que je ne peux pas dire. Mais c'est très bien parce qu'on peut vader quand même énormément tous les deux. Ouais. Ok. Oui, là, on ne va pas tout dire non plus. On est 300. On va garder les petits messages privés. Ouais. Si tu n'avais pas joué Boer dans la série, tu aurais aimé jouer quel rôle ? Tout a changé. Je le dis souvent, c'est que si j'étais arrivé dans « Plus belle la vie », le personnage que j'aurais aimé jouer, c'est Boer. Parce que franchement, j'adore ce… Du moins, il est tellement riche. Du moins, pour un comédien, c'est du bonheur de jouer un personnage comme ça. Tu vois, tous les comédiens rêveraient de jouer ça. Moi, jamais on ne me reproposera ce genre de rôle. Ce n'est pas possible. Je suis passé par tellement de choses. Il est passé par tellement de choses. Et en plus, c'est quand même le BG de France 3, de PBLV. Il faut le dire. Il s'est appelé les plus belles fans de la série. Franchement, je t'ai étonné. C'est un vrai lover. Ouais, c'est un vrai lover. Tu as vu le niveau de France 3 quand même. La gueule du lover, France 3. Toi et Abdel dans le… Oui, puis de toute façon, vous êtes vraiment… Oui, Abdel n'est pas mal. Oui, il m'attrape, il m'attrape. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que tu as un petit mot pour tous les fans qui sont là présents et qui regarderont ce live en replay pour la fin de Plus Belle La Vie ? Voilà, tu étais aussi dans le dernier prime qui a eu lieu donc vendredi dernier, le 18 novembre. C'était un prime magnifique. On en a parlé hier avec Anne Dessy. Enfin voilà, tout le monde est unanime. Vous avez vraiment clôturé la série Plus Belle d'une main de mec. Oui, on a fait une fin ouverte en fait. On a laissé le choix aux spectateurs de choisir ce qu'ils avaient envie de faire de leur personnage qu'ils aiment, tu vois. Et donc, on a laissé ouvert. Et puis, va savoir, peut-être qu'on sera repris sur une plateforme, sur notre chaîne. Ou peut-être aussi bien, France 3, se dire, ah mais qu'est-ce qu'on a fait ? Con des cons. Mais pourquoi on a fait ça ? La cupine, ça ne marche pas. Va savoir. Ils vont peut-être changer de plat, va savoir. Voilà, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir laissé une ouverture. Oui, oui, oui. Et puis, non, non, j'ai trouvé ça vachement sympa. Du moins, c'était très heureux. Ça nous représentait bien tout ça. Et c'était bien d'avoir autant de comédiens dans ce prime. Alors, ça a l'air a coûté très faire parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cachet là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté le coup. Il y avait énormément de café, s'imaginer le mariage. Il n'y avait plus rien. Ah, les mariages, il y avait tout. Ils ont tout vendu, ils ont tout vendu. Parce que là, ça leur a goûté les yeux de la tête. Mais c'était super de faire ça tous ensemble. Et cette fin sur le mille où on se met tous à danser et à chanter, du moins Laurent qui chantait cette chanson. Oui. D'ailleurs, il faut le dire. Oui, c'était Laurent qui a plusieurs oreilles qui chantait. Il y a plusieurs oreilles qui chantent. Et ça, c'était formidable. Même si je n'étais pas pour au départ. Tu vois, selon moi, je me suis dit, attends, on ne va pas faire un… Comment ça s'appelle cette danse-là ? Ah oui. Oui, tous ensemble. La même chose, tous ensemble. Je ne sais plus, ça. Oui, oui. Un flash mob. Un flash mob. Voilà, exactement. Tu parles bien allemand. Ce flash mob. Tu vois, ce flash mob, même si je n'étais pas pour… Parce que je me disais, ça a 10 ans, ça. C'est trop vieux. Allons sur TikTok, allons voir ce que font les jeunes aujourd'hui. Ils feront autre chose. Et en fait, les gens ont été ravis de ça. Et même moi, je ne voulais pas le danser à un moment donné. Et puis en fait, j'étais là. Je me suis mis à danser. Dis-moi, à danser, c'est un grand mot. Mais à faire trois pas, trois quadrilles pour être dedans. Et on était dedans tous ensemble. C'était super. Franchement, on était tous ensemble. Et ça représentait bien plus belle. Voilà, on a terminé comme ça avec la représentation plus belle. C'était ça. C'est ça. L'humeur plus belle pendant 16 ans, c'était ça. C'est incroyable. Là, je pense que sur cette scène, vous avez vraiment oublié toutes les caméras autour. Ah, mais il n'y avait plus rien. Et vous étiez entre nous en famille. Exactement. Et ce qui était génial, c'est que tous les techniciens sont d'une rejoindre. Et ça, tout le monde est venu. Et ça, c'était magique. Tu vois, on n'était pas que entre nous, entre comédias et tout. Là, tout le monde est venu. On était 200 sur le plateau. On était serrés. D'ailleurs, je crois qu'ils ont regardé que la première fois ou la première prise où on se retrouve tous, c'était du délire. Du délire, vraiment. On était heureux d'être tous ensemble. C'est magique. Mais c'est vrai que c'était magique. Franchement, bravo, bravo. Là, j'ai vu qu'il y avait Pascal aussi, le réalisateur, qui était dans le live. Bravo à lui. Ah, lui, il a fait un travail incroyable. Pascal, il était là. Au début, moi, je ne le connaissais pas, Pascal. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas rencontré encore. Il était parti avant que j'arrive. Et je l'ai revu. Là, ça fait quoi ? Deux ans maintenant qu'il est là ou un an et demi ? Je ne sais plus. Et là, j'ai trouvé un mec, humainement, juste au top. Et professionnellement, tu as vu ses images. Je n'ai pas besoin d'en parler. Il y a juste à regarder. Tu vois, c'est un mec qui est juste incroyable. Et avec les gens du... Alors, lui, c'est un bonze, tu sais. C'est candide, quoi. Tu vois, c'est un... Humainement, c'est quelqu'un de formidable. J'envoie sa part aussi, qui est génial. Tout le monde est... Mais de toute façon, on attire les gens. Enfin, on attire les... Oui, on a l'impression. On a l'impression que je suis un peu démago en disant tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Parce que c'est comme ça. On était comme ça. Ce n'est pas des 20 mots, tout ce que je dis. Parce que c'était vraiment ce qu'on a vécu. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas cracher dessus. D'ailleurs, tu n'as personne qui crache dessus. Ou tu as deux cons qui disent deux, trois conneries qui ont été refoulées à un moment donné parce qu'ils ont fait n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. Mais sinon, tous les gens qui sont là depuis 18 ans ou 16 ans... Alors, il y a des gens, bien sûr, forcément, qui ont été un peu blessés ou énervés d'arrêter la série comme ça. Mais tu vois, parce que ça a été violent quand même. On a reçu ça en pleine tronche. Donc, ça a été violent. Et d'ailleurs, on n'était pas sûr que ça s'arrête parce qu'à chaque fois qu'on renégocie tous les trois ans le contrat, à chaque fois, il y avait cette idée que la série allait s'arrêter, mais qu'il ne s'arrêtait pas. Et là, il y a eu encore cette fois-ci. Mais cette fois-ci, ça a été la bonne. Donc, ils l'ont arrêté. Mais c'est comme ça. Et c'est très bien qu'on les finit ensemble. Tous ensemble. Non, mais c'est sûr. Et puis voilà, moi qui connais pas mal de comédiens de la série, c'est à chaque fois ce qui ressort, l'esprit de famille, l'esprit de... Comme une troupe de théâtre, en fait. Que ce soit les comédiens, les techniciens, Réal, le prod, c'était vraiment... Enfin, c'est fantastique. Et tu sais qu'on... Alors, ce qui est incroyable sur le genre de quotidien, c'est que nous, on joue un peu comme au théâtre, en fait. Parce qu'il y a trois murs. Il y a les trois murs. Et le quatrième mur, c'est les techniciens, en fait. D'habitude, au théâtre, c'est le public. Et là, c'est les techniciens qui sont là. Et donc, nous, on joue d'abord pour les techniciens. Et souvent, on a des techniciens, dont un certain Eric, qui tenait la caméra. Il va se reconnaître, s'il regarde. Il rigolait tout le temps. Il se marrait tout le temps. Dès qu'on faisait une bonne blague. Donc, on savait qu'on était pas mal, là. Parce que lui, il se marrait. La caméra bougeait. Tu vois ? Donc, il fallait la refaire. Mais au moins, on savait que ça fonctionnait. Tu vois ? On l'entendait glousser et tout. Mais c'était... Voilà. Non, mais c'est vraiment... Ce qui est génial, c'est qu'on va se retrouver. Parce que c'est des techniciens hors pair, comme il y en a peu. Donc, ils sont en garde. Tu vois ? Moi, j'ai été tourner en Léo Matéi, là, il y a trois semaines. Et j'ai retrouvé 15 personnes de plus belle. Mais forcément, on va se retrouver. Les techniciens, de toute façon, ils sont tellement à la pointe qu'ils vont bosser, c'est sûr. Je me fais aucun souci pour eux. Aucun souci pour eux. C'est vrai que la force de plus belle, c'est de tourner très rapidement. C'était un épisode par jour. Donc, que ce soit vous, les comédiens ou les techniciens, vous êtes habitués à toucher, entre guillemets, à tout, être efficace et vous adapter un peu partout. Donc, ça, c'est sûr que vous allez tous, je l'espère très fortement, retrouver du travail par la suite. Aussi pour ça. Alors, pour les comédiens, c'est différent. C'est toujours un peu compliqué. Là, ils sont tous un peu partis là-bas. Donc, je ne me fais aucun souci pour eux. Bon, nous aussi, il y en a certains qui vont bosser, d'autres qui vont un peu moins bosser. Au début, et à un moment donné, tu sais, la roue, elle tourne. Forcément, à un moment donné, ça va donner. Tu sais, c'est un métier où il faut être persévérant. La persévérance, c'est la persévérance. Ce métier-là, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me pose la question, il faut être persévérant. Il ne faut pas lâcher. Si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, il ne faut pas lâcher. Ça peut être compliqué. Moi, pendant des années, je n'ai pas bossé ou je travaillais très peu. Je faisais du théâtre. Donc, j'avais cette chance-là quand même. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Mais tant pis, je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait tomber. Tu vois, c'est tombé sur cette série. Et peut-être aussi bien là, je vais avoir un trou pendant des années. Mais ce n'est pas grave. Je trouve autre chose. Il faut s'adapter et toujours aussi se remettre en question comme tu le disais. Exactement. Parce que jamais rien n'est acquis. Et c'est vrai que c'est un métier éphémère. Mais ça a beaucoup d'avantages aussi. Donc, voilà. Il faut se remettre en question toujours. Mais la preuve, la preuve que c'est... Il n'y a rien d'être acquis. Regarde. On pensait que cette série allait durer 30 ans, 40 ans. Qu'on allait vieillir avec. J'allais devenir un vieux flic raciste. Et tu vois. Et en fait, non. Tu vois, ça s'est arrêté avant. Et c'est comme ça. Ce n'est pas grave. C'est notre métier. Notre métier, c'est d'être intermittente du spectacle. C'est de trouver, d'avoir plusieurs employeurs. C'est comme ça. Et c'est plutôt bien. C'est notre choix. Quel départ ? Notre choix. Moi, je n'avais pas envie d'arriver dans un bureau, arriver à 8h du matin et repartir à 18h. Ça ne m'intéressait pas. Je l'ai fait aussi, tu vois, pour essayer, pour gagner ma vie et pour payer mes cours de théâtre. J'ai fait ça. Mais ce n'est pas moi. Mais je le faisais tranquillement parce que je savais que je n'allais pas rester. Donc, pour tout le temps, j'arrivais, j'étais en vacances. C'était pas grave. J'avais la même attitude que j'ai sur un plateau. Pareil. Et tu as toujours voulu être comédien ou dès le départ ? Oui. Enfant, enfant. Tu sais, tous les enfants, en fait, je pense qu'ils ont tous envie d'être des héros à un moment donné. On a tous envie d'être au Vendée Bois, d'Artagnan. Après, tu as les filles, les princesses, tout ça, tu vois. Tu as toujours rêvé de ça. Et à un moment donné, si vraiment cette envie, elle est encore là quand tu deviens adulte et tout, eh bien, tu deviens comédien. Oui, c'est ça. Et tu deviens… Alors là, je n'ai pas été au Vendée Bois, un peu aussi. Un petit peu, quand même. Un peu au Vendée Bois. C'était un héros, même s'il était plutôt anti-héros, mais c'était aussi un héros, tu vois. On a tous voulu être héros. Moi, je l'ai poussé un peu plus loin et je continue à vouloir l'être, quoi. À 80 ans, j'aurais peut-être une cape. On va savoir. Qui sait ? On va savoir. Non, mais c'est sûr que voilà, même si tu n'as pas été un super-héros dans le sens propre du terme, vous avez quand même aidé, je pense, beaucoup, beaucoup de personnes dans des intrigues, etc. Par exemple, voilà, Barbara qui jouait l'alcoolisme. Je pense qu'elle a beaucoup qui se sont retrouvés là-dedans aussi. Ah, non, non, mais ça, c'est… Vous avez dit que c'était héros. Oui, oui, oui. Ça, on a reçu, on reçoit plein de témoignages comme ça tous les jours dans la rue des gens qui leur disent « Moi, là, je reçois plein de témoignages sur Internet. C'est dingue ce que je reçois en disant « Mais vous ne savez pas ce que vous m'avez apporté depuis 16 ans, là, que ça s'arrête comme ça aussi brutalement. Moi, vous m'avez sorti de dépression. J'ai failli me suivre. Tu vois, sur les réseaux, parce que c'est dur, parce que tu te rends compte quand même que… Alors, c'est pour ça aussi que moi, j'essaie d'être le plus simple possible parce que je ne veux pas… Parce que c'est une responsabilité quand même pour les gens. Tu vois, de donner ça et que tu t'arrêtes comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, on est juste des amuseurs. On est là pour amuser les gens, pour leur donner des émotions, de ça, mais on n'est surtout pas médecin, on n'est surtout pas psychologue, on n'est surtout pas tout ça. On est des gens simples, on est là pour amuser les gens. Dès ça, il t'a manqué. C'est pour ça que moi, j'évite de parler de politique, j'évite de parler de tout ça. C'est personnel, c'est à moi. Et ça, je ne veux influencer personne sur quoi que ce soit. Tu as bien… Je ferai de la politique peut-être un jour, on va savoir. Je serai peut-être mère de mon village, on va savoir. C'est ça. Écoute… Non, je plaisante, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, je ne plaisante jamais. Ah là là, non, pas tout de suite. Là, tu vas bâtir des maisons, écoute. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, en parlant un petit peu d'actualité et de projet, donc tu vas partir à un meurtre A, c'est ça, un forum de ? Oui, meurtre à forum de avec Marion Lallier qui a réalisé plusieurs prime sur Plus Belle, dont le prime de l'éboulement, là, tu sais, du stade où il s'est froulé. Oui. Et un autre aussi, attends, c'était quoi ? Où j'étais habillé en… Comment ça baisse ? Il y en a eu tellement pas participé. Blackout. D'accord, OK, oui. Blackout, c'est elle qui l'a réalisée. Et c'est Hubert Besson qui a créé cette série, qui a créé La plus belle de la vie et qui a créé aussi Demain vous appartient, qui fait ce meurtre à. D'accord. Il faut savoir qu'Hubert Besson a fait aussi Il et elle, a produit Il et elle, qui a été nominé au Emmy Award hier. Bon, ils ne l'ont pas eu, mais il a été quand même à New York quand même. Ah oui, quand même. Il a été nominé à Emmy Award, quoi. Le mec, quand même, c'est juste un producteur de talent. Ah oui, oui. Tu vois ? Le mec fait deux grosses séries françaises, deux quotidiennes. Il crée les deux plus grosses quotidiennes en France. Plus, il fait un téléfilm, il va au Emmy Award. Bon, ben voilà. rien à dire. Et moi, j'ai la chance d'aller bosser, de retourner bosser avec lui. Mais ça, c'est une chance, mais c'est aussi parce que tu as du talent, mon Stéphane, il faut se le dire. Non, je le paye plus que les autres. C'est parce que je suis moins cher que les autres. C'est ça, tu prends moins de cash. C'est pour ça qu'il me prend. Parce qu'il faut savoir qu'il est rat. Il rira, il ne donne rien. C'est ça un rat. Ce qu'il voit cela, c'est pour ça. Et comme c'est pas cher, il me prend. C'est pour ça qu'il me prend. Il s'en fout du talent, lui. Ce qu'il voit, c'est son contendant. Oui, il voit que tu ne lui coûtes pas cher, tu fais rire. Oui, il s'en fout, il s'en fout. Je ne suis pas chiant, je mange la peine. Un morceau de pain, de l'eau, il est content. Voilà. Petite question en parlant de bouffe. Il y en a beaucoup, beaucoup qui disent est-ce que tu es vraiment fan du verre de lait ? Je déteste le lait. Ah, d'accord. Je déteste le lait, vraiment. En fait, j'ai créé ce... parce que j'ai pris le verre de lait justement pour racheter le personnage. Je voulais racheter ce personnage que je trouvais un peu un peu dur quand même. C'était dur ce que je disais, donc je voulais trouver quelque chose pour l'adoucir un peu. Et je trouvais que le verre de lait, c'était un côté plutôt sympathique parce qu'il pouvait dire des horreurs, mais en même temps, avec un verre de lait dans la main, on ne pouvait pas vraiment au sérieux le garçon. Ce n'est pas très crédible, oui. Non, pas très crédible, non. Ok. Est-ce que tu as des projets de refaire un deuxième court-métrage ? Il me semble que tu t'en avais fait en 2013, si je ne dis pas de bêtises, qui avait très bien marché. Oui. Est-ce que ça... Est-ce que ça... Oui, alors un court-métrage, non. Ce que j'aimerais, c'est ou un film ou une série réalisée, oui, parce qu'un court-métrage, ça y est, je l'ai fait. J'ai fait 18 minutes. En fait, les court-métrages, c'est des petits films. C'est des vrais petits films. Ce n'est pas, tu vois, donc une fois que tu sais... Non, je n'ai pas envie de refaire un court-métrage. Je dis ça, et puis peut-être que si j'ai une idée qui fait vraiment un film, parce que voilà, c'est ça, je ne veux pas faire un court-métrage pour faire un court-métrage. Mais si j'ai une idée de film court, oui, je le ferai. Mais sinon, oui, j'aimerais retourner à la réalisation, bien sûr. D'accord. Donc, c'est dans tes projets ? Oui, ça, c'est dans mes projets. À bonne entendeur, salut. On adore. Et le théâtre, peut-être ? Oui, ça, il y a des grandes chances, oui, que j'y retourne. Oui, ça fait 16 ans maintenant que je n'y suis pas retourné. La dernière fois, c'était un seul en scène que j'ai fait, je ne m'emarie pas. Et oui, j'aimerais bien y retourner parce que ça, c'est un vrai rapport avec le public et je pense que ça va être différent maintenant. Oui, parce qu'arriver, je vais avoir des gens du public de plus belle qui va venir me voir et tout, donc ça va être quelque chose d'assez... Et puis, c'est bien de se rapprocher des gens. Tout à fait. Et puis, de partir en tournée. Moi, j'adore ça. J'adore les gens. Mais ça, c'est vrai que tu es toujours hyper proche des gens de ton public. Tu es hyper bienveillant. On a fait plusieurs festivals ensemble et à chaque fois, tu es à l'écoute. Tu es là, tu prends des photos, tu ne te prends pas la tête, tu discutes avec eux. Je vais te dire, je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit, mais j'ai eu la chance de travailler avec Belmondo sur Anne de Bergerac et Belmondo, pendant un an, à peu près huit mois, il sortait tous les soirs. Ça faisait trois heures de pièces. Céline de Bergerac, il faut savoir ce que le répétoir français, c'est énorme. Le rôle est énorme, hyper fatigant. Tu as 1 200 verts, c'est énorme. Et lui, après trois heures de pièces, il allait faire sans photos et sans autographes. On l'appelait Belbel et on le touchait, on le tutoyait. Alors moi, qui ne suis que Stéphane et non, comment je peux dire à quelqu'un, je ne vois pas envie, je le vois, je vois des gens faire ça. Je ne comprends pas, je change de métier. Surtout dans une quotidienne où tu es tous les jours avec les gens où c'est vraiment populaire, où tu es vraiment un acteur populaire. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un acteur populaire. Je le suis et je l'assume. Je l'assume même en dehors des plateaux parce que ça fait partie aussi d'un boulot. Sinon, tu fais autre chose. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se cachaient dans un coffre pour ne pas signer ses autographes. Tu te rends malheureux. Il faut que tu arrêtes. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce métier. Ou alors, il faut aller jouer dans une MJC où il y a trois personnes qui viennent te voir et là, tu ne seras pas emmerdé. Mais je ne vois pas l'intérêt. C'est la moindre des choses. Les gens, ils te regardent, ils viennent te voir. Je ne le conçois pas autrement. Je ne me force pas. Je ne me force pas. Mais même avant d'être plus belle, j'ai toujours été proche des gens. Moi, je parle avec les gens facilement. Mes voisins, je les connais tous. Je n'ai pas de soucis. Je suis quelqu'un de social. Pour moi, c'est simple. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Il y a un travail à faire parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus introvertis, qui ont du mal à aller vers les autres. Mais après, quand tu fais ce métier-là et surtout dans une série populaire, dans une série populaire, ça fait partie du taf. Ça fait partie du taf. Les gens qui viennent te voir, eux, tu es la personne qui voit tous les soirs la télé, même si tu as eu, je ne sais pas quoi, une merde le matin ou machin le soir, eux, ils ne le savent pas ça. Donc, il faut que tu sois comme si tu étais le mec sympa de la télé. Tu fais, ça prend quoi ? Deux secondes. Tu fais une photo. Maintenant, c'est un selfie. Les gens se rendent compte. Tu t'en vas. Tu n'as même plus à signer. Tu n'es même plus au PD de savoir écrire. Ça tombe bien, je ne sais pas. C'est ça. Maintenant, tu as juste un sourire et le selfie. Tu as un sourire. Juste à te laver les dents. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu dis, c'est vrai ? Toi, tu ne t'es jamais forcé. Je l'ai vu plusieurs fois et comme tu le dis, c'est une série quotidienne. Vous étiez tous les soirs dans le Salon des Français et ils vous connaissent. C'est sûr qu'ils sont assez bienveillants toujours à chaque fois. C'est vrai que c'est bien. Je n'ai jamais eu. Je ne sais pas. Je crois que plus mal, il y a très peu de gens qui ont eu des mauvais retours. Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu un meilleur. Peut-être, mais je ne crois pas. Pourtant, moi, quand j'ai commencé Bauer, je me suis dit je vais prendre des cailloux. Je vais prendre des pierres. En fait, pas du tout. C'était plutôt sympa. Je les faisais marrer. Après, je rajoutais des blagues à la fin de scène. Ça les faisait marrer. Le personnage, il n'était pas crédible pour les gens, je pense. Il était sympa. Il était bougon. Il était con, en fait. Mais c'est ça. Je pense que c'est le personnage. C'est comme ça que j'ai travaillé le personnage. C'est un mec qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui a peur. C'est pour ça qu'il a peur, ce mec-là. Il avait peur de l'étranger. Il avait peur de tout ça. Mais il ne connaissait pas. Il s'en foutait. La preuve, c'est que dès qu'il a rencontré une fille jolie, algérienne, plutôt sympa, il est tombé amoureux. Il s'est marié. Il a fait une fille. C'est ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Exactement. Mais il faut savoir changer d'avis. Je trouve que c'est bien de changer d'avis. C'est bien de grandir. Après, il ne faut pas retourner sa veste. C'est deux choses différentes. Changer d'avis et retourner sa veste. Tu n'as pas ta langue dans la poche. Tu dis ce que tu penses. Oui. En même temps, je ne dis pas des choses non plus terribles. Je peux dire que Laurent Kéroshory, c'est un gros con. Oui, ça, je peux le dire. C'est vrai. Je l'adore, Laurent. C'est mon pote. Laurent, j'adore, Laurent. Franchement, c'était une belle rencontre. J'espère que tu m'écoutes, salopin. Moi, je ne t'écoute plus jamais. Alors, on va répondre à quelques petites questions, Stéphane. Est-ce que tu serais prêt à retourner dans une série quotidienne telle « Un si grand soleil, demain nous appartient ? » Et ITC, non, ils ne mettent pas ITC. Oui. Je plaisante. Ils n'ont pas mis la 3. Ils en ont dit 2. Je lui dis pourquoi pas 3 ? Dans les 3 en même temps, pourquoi pas ? J'aimerais bien que je sois un personnage qui tombe dans les 3 séries, mais toujours le même personnage. Ça, c'est une idée à donner aux auteurs. Tu vois, le même personnage qui vienne et qui tombe dans les 3 séries. Ça, ça serait formidable. C'est un flic qui passe partout. À un moment donné, il aurait pu aller demain nous appartient, à être muté à « Demain nous appartient » ou à une ITC ou à « C'est grand soleil ». C'est vrai. Bon, après, ce n'est pas possible, mais un autre personnage, un autre flic, il va, tu vois, ça serait sympa qu'il fasse les 3 séries. Voilà. Si je dois faire une série quotidienne, je fais les 3 quotidiennes. C'est-à-dire que je n'arrête pas de bosser. C'est ça. Là, tu aurais du taf, vraiment. Putain, mais j'en ai déjà eu beaucoup. Ça va. Touk, 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 alors, je regarde, je regarde, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Pourquoi Jean-Paul ne s'est pas marié avec Léa ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mariages, mais tu ne t'es pas marié avec Léa. Et parce qu'il n'y avait plus de place, je pense. Ça aurait fait 2h30, le prime, donc il n'y avait plus de place. Et puis moi, j'ai été gâté avant, j'ai fait d'autres primes. Et puis, ils n'ont pas trouvé ça nécessaire. Ah si, je sais pourquoi. Je pense que je sais pourquoi. Je pense que c'est parce que Marie était enceinte. Elle a accouché au moment du prime. Et donc, c'est pour ça. Parce que je pense qu'on était peut-être dans les... J'en sais rien. Mais je crois que j'avais entendu ça. Je pense qu'on devait peut-être se marier et je crois que ça n'a pas pu se faire à cause de ça. Ok. Elle a donné naissance à un petit Marius qui est très, très mignon. mais qui est ravissant. Mais comme sa maman. Et comme son papa, bien sûr. J'embrasse Sébastien. Oui, oui, oui. Moi aussi, je l'embrasse. Touk, touk, touk. Alors, attends, t'entends. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qu'on a déjà répondu. Alors, Meurtre A. On l'a dit, Meurtre à fond, Remeux. Donc, il sera diffusé sûrement en 2023. Oui. Oui, parce qu'on arrête le 22 décembre. D'accord. Ok, donc tranquille. Après, tu vas pouvoir te reposer un petit peu et passer Noël en famille. Et je passe Noël en famille. Oui. Avec mes fils. Et ma grande-fille, bien sûr. Et oui. Ta grande-fille qui est mannequin en plus. Qui est mannequin et qui est comédienne. Qui commence ce métier de comédienne. Ah, bah dis donc. Elle prend la voix de son papa. Elle ne voulait pas et je lui dis, tu sais, chérie, elle ne voulait pas au départ. Au fond d'elle, je savais qu'elle avait envie d'être comédienne. Je lui dis, mais il ne faut pas que tu te prives. Tu sais, la vie est assez compliquée comme ça. Si tu as envie de faire, fais ce que tu as envie de faire. Après, on verra. Le reste, tu te débrouilles toujours. Oui. Elle avait peut-être une appréhension de décevoir son père. Voilà, qui est bien important. Non, parce que je faisais ce métier et puis sa mère est peintre. Elle peint aussi. Elle ne voulait pas peindre non plus. Je lui dis, mais ne te prives pas. Ça veut dire quoi ? Si tu as des capacités. Après, de toute façon, on ne te prendra pas parce que tu es la fille de Stéphanie, non ? Ou parce que tu es la fille de Tamara ? C'est bien. Tu encourages tes enfants sur ça. Même si c'est un métier un peu difficile et des fois, il fait merveilleux. Mais tu sais, maintenant, il n'y a plus de métier facile. Oui, c'est vrai. Non, mais avant, on faisait carrière. Maintenant, on ne fait plus de carrière. Ça n'existe pas. On ne fait plus un métier. Maintenant, on fera 3, 4, 5 métiers dans notre vie. Donc, franchement, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Après, bien sûr, il faut pouvoir le faire et se donner les moyens. Il ne faut pas… Tu vois, elle bosse dans les bars, elle bosse dans un bar, au restaurant, elle fait des trucs. Elle gagne sa vie. Tu vois, pour la contingence, elle gagne sa vie. Après, elle se débrouille. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Pareil. Et puis, à un moment donné, ça paye. Tu arrives à trouver un rôle, le rôle qu'il te faut. Tu fais pendant 16 ans et puis c'est super. C'est ça. Le travail paye toujours et comme dit Elodie, on va finir sur cette petite phrase. Il faut suivre ses passions, la vie est trop courte. Je pense que c'est bien résumé. Oui, elle a raison Elodie. Elle a raison, c'est exactement ça. Il faut suivre ses passions et on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie donc il faut le faire. Il faut faire les choses. Ce que tu as envie de faire, il ne faut pas hésiter. C'est ça. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets comme on dit. Bon, merci beaucoup Stéphane pour ce petit live. Merci à toi Coralie, c'était sympa. Je suis désolé, pendant que je te parlais, je disais merde, j'ai oublié de faire la pub sur mon... Ah oui ! Sur ma souris, j'ai sapé contraire. Non mais en fait, il faut que tu me le dises sur le moment. Il ne faut pas que tu me dises n'oublie pas à 10h, n'oublie pas à 15h si tu pouvais me faire... Tu ne parles qu'à 15h, je ne suis pas sur autre chose. Ben oui, oui, oui. Non mais il est débordé. Tu construis des maisons, c'est très bien. Mais on va mettre ce petit live en replay pour qu'il y ait un maximum de personnes. Là, on était quasiment 500 à mon donné. On va pouvoir le mettre en replay comme ça toutes les personnes qui n'ont pas pu se libérer, on t'avoue d'ailleurs, pour ce petit live. Vous allez pouvoir le voir. C'est comme ça, c'est pas grave. On s'en fout, c'était plutôt sympathique, j'ai adoré. Mais oui, mais moi aussi, mais moi, de toute façon, dès que je suis avec toi, c'est toujours des super moments. Tu es gentil, tu es gentil. Mais je n'oublierai pas, la première fois qu'on s'est vu, tu étais un tout petit bébé. Oui, c'est vrai. Tu commençais juste... Je me rappelle, tu étais tout petit vide, tu as pris de l'assurance, de l'ampleur, c'est super. Ben c'est grâce à des invités comme vous, franchement, qui me mettent à l'aise et qui me font confiance. C'est vraiment cool. Bon, il faut continuer. Merci Stéphane. Je t'embrasse. Embrasse le Cinémax aussi. Oui, ça marche. Ok. Allez, gros bisous. Et Alain aussi, Alain, il est chez toi aussi. Oui, alors Jeanne, il est chez moi, bien sûr. Alors, embrasse-le et tu m'excuses auprès de ça. Je devais venir, je devais essayer de venir, mais je n'ai pas pu. J'ai trop de boulot, trop de trucs, je n'ai pas pu finir. Mais ça s'est très bien passé, j'ai vu plein de retours, j'ai eu plein de retours. C'était super. Voilà, donc tu l'embrasses très fort de maman et t'embrasses sa femme aussi. Ok. Eh bien, on t'attend en tout cas. Tu reviens quand tu veux en Charente-Maritime et puis on te suit dans tes projets nous. Merci beaucoup Coralie. Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao. 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 Ciao.